Le web, c'est tous les mercredis, nous proposons des applications gratuites qui vous facilitent la vie au quotidien. Une sélection d'Amandine Cagnard, éditrice web à France 3 Champagne-Ardenne. Bonjour Amandine. Alors vous avez regardé ce qui a fait le buzz cette semaine et vous avez parlé du CHU de Saint-Etienne. Tout à fait, là on va voyager un peu, on va aller au CHU de Saint-Etienne puisque l'unité de soins continue post-opératoire s'est rendue compte en fait et ils sont inquiets puisqu'ils vont perdre d'ici l'été 2019 13 médecins anesthésistes. D'accord. Donc pour ce faire, ils se sont dit, ils ont déjà vu que des CHU avaient créé pour certains services des clips un peu humoristiques et eux ils ont décidé, donc les aides-soignantes et aides-soignants du CHU et du service de l'unité spécifique de créer un clip, un peu carte postale pour montrer en fait dans une vidéo humoristique les atouts déjà du CHU, comment ils travaillent avec humour et aussi la ville, comment ça se passe dans la ville donc par exemple avec le club de Saint-Etienne, avec aussi des activités le golf. Il y a plusieurs personnes dans le clip qui vont parler, donc le maire de la ville par exemple, plusieurs personnes... C'est une bonne idée, on voit qu'il y a une bonne ambiance, ils s'amusent. Vraiment, ils ont fait ça volontairement. Donc ça donne envie d'aller travailler avec eux. Tout à fait, voilà. Bon alors ils s'amusent mais ils travaillent, ils sont quand même professionnels. Ah bah oui, 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 et puis on le sait, le travail est compliqué, difficile, avec peu de moyens aussi maintenant. Voilà, avec beaucoup de départs en retraite, départs dans le privé. Tout à fait, tout à fait. Et ils font un travail formidable évidemment, mais tout en s'amusant et ça c'est formidable. Donc ça peut donner envie justement... Voilà, donner envie de venir et de participer et d'être dans leur équipe. D'aller travailler avec eux, évidemment. Évidemment, ça c'était le buzz de la semaine. Voilà, votre sélection en tous les cas. Et puis une application, application gratuite que vous nous proposez chaque semaine. Et aujourd'hui vous avez choisi Homeless. Homeless. Alors souvent dans la rue, on voit des personnes SDF qui sont seules, qui ont besoin d'aide et on ne sait pas comment les aider. Donc là, cette application est totalement gratuite. C'est-à-dire que tout le monde peut l'installer sur son smartphone. Mais quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Et se dire, quand on voit une personne, on va aller lui poser la question. La personne sans abri lui demandait déjà si elle souhaite être géolocalisée. Si elle vous répond oui, alors vous allez pouvoir avec cette application-là justement cibler la personne. Donc dire qu'il y a une personne ici sans abri et lui demander ce qu'elle a besoin. Donc on ne sait jamais. Donc ça peut être un soin, par exemple un soin médecine. Ça peut être aussi de l'alimentation, donc de la nourriture. Et vous avez plusieurs dans l'application, vous avez plusieurs sélections. Et là, vous pouvez aussi lui demander donc vraiment quelque chose de précis. Si vous, vous pouvez lui donner. Donc par exemple, si vous sortez d'une boulangerie, vous avez une baguette de pain, vous pouvez lui donner un peu d'argent également. Ou alors s'il y a besoin d'une aide vis-à-vis d'une association. On parlait tout à l'heure des associations. Donc là, ça va pouvoir l'aider aussi à faire la démarche, à aller voir quelqu'un ou un professionnel de santé. Et si tout le monde... Et on appuie si elle veut être localisée. Voilà, il faut vraiment qu'elle soit d'accord, en accord avec la géolocalisation. Et il faut aussi que toutes les personnes installent cette application-là gratuite. Pour qu'elles puissent justement recevoir une alerte en fonction, elles aussi, de leur géolocalisation. De se dire, il y a quelqu'un à côté de moi qui a besoin d'un soin, par exemple. C'est ça, vous vous êtes dans une rue, moi je suis dans une autre, pas très loin. Tout à fait. Vous pouvez donner toutes ces informations et moi je peux les recevoir, je peux l'aider. Voilà. Et alors c'est vraiment pour lutter contre l'exclusion des personnes. Et également du gaspillage alimentaire. Donc là, les créateurs qui de base sont une association, Homeless Plus, ont décidé, se sont dit, on va aider les gens et éviter le gaspillage, par exemple, dans certains magasins, dans certaines boulangeries qui, en fin de journée, ils ont des restes. Donc s'ils sont au courant qu'il y a quelqu'un dans la rue qui a besoin d'aide ou alors il peut se déplacer et aller donner justement ce qui leur reste. Et les associations participent aussi à installer cette application-là pour aider autour de soi. C'est une bonne idée en tous les cas. Et ça s'appelle Homeless. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est gratuit cette application. Et puis un outil, WillowKey. Alors WillowKey, ça va être pour aider les enfants qui sont dans les écoles primaires et les collèges. Donc souvent on a des devoirs à faire, on n'a pas trop envie de les faire. On les fait un peu avec la grimace, enfin tout dépend des enfants. Là, WillowKey, ça va vraiment être une aide, un site internet qui va pouvoir aider les enfants des écoles primaires et collèges à avoir des petites activités sous forme de vidéos. Avec la pédagogie, c'est ludique. Il y a des professeurs et des comédiens qui vont justement incarner. Alors s'il y a des maths par exemple, ils vont incarner les vidéos pour vraiment donner un sens un peu plus joyeux au cours. Avec humour aussi. Il y a même des blagues sur cette plateforme-là. Hein ? C'est blague, d'accord. Et vous avez Willow aussi. Alors Willow, c'est le petit accompagnateur, le petit coach. Comme ça, l'enfant est moins seul. Il va pouvoir s'amuser avec Willow et les parents vont pouvoir retrouver sur le tableau de bord l'évolution. Et ça va aider par rapport aux cours enseignés pendant l'école, donc la scolarité. Et ça va aussi aider à côté la pédagogie. Donner envie à l'enfant d'apprendre, de continuer l'école et toujours avec le sourire. Avec le sourire, avec l'humour. On en parlait tout à l'heure aussi dans les associations. C'est beaucoup plus facile, évidemment, de faire passer des messages. Tout à fait. Et pour apprendre les leçons aussi. Les leçons aussi, en s'amusant. Évidemment. Mais voilà, il faudrait qu'il y ait des blagues avec chaque professeur. Tout à fait. Dans toutes les écoles, les lycées, les collèges. C'est ça. C'est ça. Mais voilà. Prendre du plaisir en tous les cas à apprendre. Et on apprend tous les jours. Et on apprend tous les jours. Même ici, on apprend tous les jours. Moi, j'apprends tous les jours. Grâce à tous les invités qui viennent régulièrement sur ce plateau. Merci Amandine Cagnard. Énormément de possibilités. Puis là, vous bossez pour la prochaine rubrique, évidemment. La semaine prochaine. Vous allez chercher ce qui a fait le buzz. Et puis toutes les applications. Il y a du travail. Il y a du travail. Merci à vous. Merci à vous.